La Révélation de Saint Jean Révélation, chapitre 1 La Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a envoyée et l'a signifiée par son ange à son serviteur Jean, qui a attesté la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ et de toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent ces choses qui y sont écrites, car le moment est à portée de la main. Jean aux sept églises qui sont en Asie, grâce soit envers vous, et paix, de la part de celui qui est, et qui était, et qui est à venir, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre. A celui qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait roiser prêtres à Dieu et son Père, à lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui certainement, Amen. Je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi Jean, qui suis aussi votre frère et compagnon dans la tribulation, et dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ, étais dans l'île qui est appelée Patmos, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'étais en l'esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, « Je suis Alpha et Omega, le premier et le dernier, et, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatir, et à Sardes, et à Philadelphie, et à l'Odyssée. Et je me tournais pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant tourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un semblable au fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, et ayant la poitrine sainte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'ils brûlaient dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi, me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, et qui était mort, et, voici, je suis vivant à toujours, Amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui arriveront plus tard, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers que tu as vues sont les sept églises.